Voilà, donc on est prêt, on est prêt dans le sens que physiquement on a pris les joueurs qui étaient le plus en forme, ceux qui jouaient le mieux. Et quand je parle de prêt, c'est le mental, c'est le mental qui va faire quelque chose à Franceville, c'est le mental qui va faire gagner l'équipe, c'est le mental qui va jouer. C'est l'esprit qui sera sur le terrain, qui va gérer cette rencontre, qui va remporter la rencontre. C'est ceux qui auront à cœur, c'est la détermination, c'est vraiment ce qu'on veut de plus dans l'équipe, c'est ça. Donc ce n'est pas vraiment ce que je suis en train de faire au niveau tactique ou quoi, parce que je pense que c'est des joueurs de très haut niveau. Ils ont joué les coupes d'Afrique, Interclub, certains coupes d'Europe, la Champions League et tout ça. Il suffit de mettre quelque chose sur le tableau, il suffit d'expliquer avec quelques mots et ils ont déjà joué quatre matchs avec la sélection. Certains, peut-être pour la première fois, mais la plupart, ceux qui vont commencer ont déjà joué ensemble. Donc c'est le mental qui va essayer de prendre le dessus. On a pu, disons, comment dire, s'adapter. Voilà, le mot est clair, là, s'adapter. Je pense que tous les sélectionneurs ont dans leur système un modèle d'adaptation à la pandémie. C'est-à-dire que nous, on a eu à avoir une liste où on s'est dit que les joueurs doivent avoir plus ou moins la même capacité, bien sûr, pour qu'on puisse arriver à faire au moins trois équipes nationales de même niveau. Mais bon, il est vrai qu'à partir du moment où il y a des joueurs qui sont pris par le Covid, d'autres par des blessures, bien entendu, on doit s'adapter. Et donc, pour le moment, sur ce que j'ai au niveau de l'effectif, c'est un effectif qui va répondre à cette attente. Donc on va équilibrer les forces et on va pouvoir obtenir, disons, un noyau qui sera donc compétitif, bien entendu. Il ne faut pas non plus trop accentuer le fait sur les joueurs qui débitent nationaux. Tous les joueurs qui sont sélectionnables sont les joueurs qui sont aptes à pouvoir prendre un poste au niveau de la sélection et qui ont le niveau aussi de pouvoir prétendre à jouer en haut niveau. Donc à ce niveau-là, on doit s'adapter, on doit prendre l'équipe qui sera sur le fait et ne pas dire que c'est une équipe par défaut. Donc ce serait déjà entamer le mental de nos joueurs. Ce sont des joueurs qui sont des titulaires dans leur équipe respectif et donc, de surcroît, sont des titulaires en équipe nationale. C'est une mission qui a déjà été faite depuis le premier match. Donc c'est une mission qui est là et qui est en train de s'élaborer. On a eu un départ très timide avec deux matchs nuls qui, surtout un, je dirais, qui était un peu contre le cours. C'était ici en domicile plutôt, je dirais. À l'extérieur, la Gambie, c'était un match nul qui a eu une consonance de déception parce qu'on avait le dessus et on a fini par se faire avoir. Donc c'est un peu dommage. On aurait pu rattraper ça. C'est un peu ça. Donc là, aujourd'hui, le groupe a été rééquilibré par rapport à tous les résultats qui ont été faits. Donc il y a eu des défaites sur les équipes qui ont été en tête. Ce qui nous a amené à un point deux. Et là, on joue deux finales. Enfin, du moins une finale qui est très importante, c'est celle du 25. Et on la considère comme une finale. Et on a toutes les chances de nous de côté. On a un effectif qui a le mental de pouvoir aller chercher ses points ou le point qu'il nous faut ou les points qu'il nous faudra. Et je pense qu'on est dans le ton. Donc on va faire ce qui sera nécessaire de faire. Exactement. Disons, paradoxalement, on est troisième avec un point de retard sur les deux premiers. Et paradoxalement, on a une pleine confiance qui s'est installée suite à la victoire que nous avons eu dernièrement. Et on a une chance aussi, c'est qu'on joue sans public. Ce qui nous ramène dans une neutralité au niveau de tout ce qui est, comment dire, stade. Et j'ajouterai encore un petit détail, c'est que j'ai constaté que l'équipe évolue mieux à l'extérieur. Et bon, je rajouterai un petit point, puisque vous parlez du président de la République. C'est que les joueurs se sentent plus à l'aise sur une pelouse que sur un terrain sédétique qui a déjà eu à donner ce qu'elle a eu à donner. Donc voilà, il est vrai que c'est aussi un point qui est très important pour l'avenir. C'est d'envisager de voir un peu la surface du terrain qui est... Qui déjà, j'ai eu quelques plaintes par rapport à ça. Hier, il y a eu des plaintes par rapport à ce dont on a dû maintenant lever un peu le pied pour l'entraînement d'aujourd'hui. Et effectivement, la pelouse commence à demander qu'on puisse la rénover. Et c'est important parce que ça peut nous causer beaucoup de torts à l'avenir. Mais ce n'est pas, disons, ce n'est pas, comment dire, une excuse. L'excuse, elle ne sera pas, comment dire, de rigueur parce qu'on a les chances de notre côté. On n'a pas encore été battus. On va essayer de garder cette invincibilité et surtout gagner au moins un des deux matchs. C'est une très bonne équipe. C'est une bonne équipe comme la nôtre. Donc les chances sont égales. Elle doit absolument, disons, aussi se qualifier. Tout comme nous, comme toutes les autres équipes. Donc on part avec toutes les chances. On part du principe aussi qu'il n'y a pas de terrain pour le moment avec le Covid et tout. Vous voyez bien, les rencontres sont bizarres par rapport à ça. Les rencontres vraiment sont bizarres. Et vous voyez même que des résultats parfois sont vraiment surprenants par rapport à tout ça. Et on voit même parfois des équipes qui viennent faire nous créer la surprise parce qu'il y a une neutralité au niveau du public. On s'appuiera bien entendu sur ça parce que c'est clair qu'on va prendre tous les éléments de notre côté. Et le fait qu'on n'évolue pas devant un public nous met aussi à l'aise parce qu'on est en jeu à l'extérieur. On a besoin d'avoir cette tranquillité, on a besoin d'avoir cette assise. Voilà, c'est ce qui est important. On a besoin d'avoir, parce que nous avons besoin de poser la question. Ils ont besoin d'avoir des questions. Ils ont besoin d'avoir des questions. Ils ont besoin d'avoir des questions. On dirait parce que ma combo, enfin je ne veux même pas parler. Parce que les questions que vous avez posées, les journalistes, ils ont interpellé les gars. Ils ont besoin d'avoir des questions. Non, non. Est-ce que non ? On a besoin d'avoir des actions en plus sur les niches. Parce que parfois, on a besoin d'avoir des equipment et des Jeunes. Donc, il n'y a plus lieu d'avoir peur. Parce qu'on a été rac bereché dans le groupe là où on a chose d'avoir des risques. Et on a besoin d'avoir des problèmes, c'est ça, on a besoin d'avoir des questions. En plus, les gens, ہ sceneryent très s' Lawrence, et on a besoin d'être en dessinage, On est en réserve, donc ça peut aussi prétendre que vous Chancez-les concilière toujours à la sélection définitive. Voilà comme s'il s'il vous waiting espré que je pense. ça, tout ça riche, l'endengue, effectivement, tout ça, vraiment très riche, voilà.